bonjour à tous cxor j'espère que vous allez bien tout d'abord je voudrais vous remercier car nous avons passé la barre des 200 abonnés ça fait super plaisir et je vous remercie beaucoup pour ça cette semaine pas mal de petites choses ont été faites pour mirage le second opus de d'hiverium sur lequel je travaille actuellement sur instagram je vous ai demandé quelles étaient les couleurs que vous aimiez le plus pour ce vaisseau de sauvetage il semble que ce soit la variant 3 qui soit la plus pertinente maintenant il faut que je rende le tout un peu plus crédible évidemment sinon j'ai aussi travaillé sur la carte stellaire voici un petit avant-goût de ce à quoi elle pourra ressembler il est maintenant temps de passer à notre thématique de l'univers de d'hiverium les communications notre civilisation s'étend sur plus d'un millier d'années lumière c'est pourquoi de bons moyens de communication sont d'une importance cruciale la communication est primordiale pour le bon fonctionnement de n'importe quel état à l'époque ce n'était vraiment pas aussi simple que maintenant les seuls outils de communication et télécommunications radio et laser qui sont toutefois encore utilisés pour communiquer au sein d'un même système les messages circulent à la vitesse de la lumière ce qui engendre une certaine latence pouvant aller jusqu'à 20 heures selon la taille du système pour communiquer d'un système à l'autre ce qui prendrait plusieurs années par laser c'était une sonde qui faisait des voyages d'un système à l'autre une fois qu'elle avait reçu les informations par laser elle quittait le système et se rendait en vitesse supraluminique au système voisin et renvoyer les données par laser à son arrivée ce qui générait tout de même plusieurs jours d'intervalle entre l'envoi et la réception des messages ce n'est qu'en 15 468 que l'on mit au point la communication quantique la théorie était connue depuis longtemps deux particules sont intriquées se dire qu'elles sont liées en fait d'une certaine manière et leurs valeurs sont toujours identiques peu importe la distance changer la valeur de l'une change instantanément celle de l'autre ce fut une révolution incroyable car ce système permet de transmettre instantanément des messages n'importe où dans l'univers il ya eu pas mal de bruit lors de son développement car certaines personnes pensaient que cela pourrait briser le principe de causalité et annihiler l'univers vous vous en doutez bien rien de tout ça ne s'est produit aujourd'hui les communications quantiques sont utilisées pour communiquer entre les systèmes et avec certains vaisseaux spatiaux la communication quantique est onéreuse et complexe à mettre en place c'est pourquoi on n'utilise pas au sein d'un même système c'est assez paradoxal mais vous aurez plus de délais pour discuter avec vos proches sur l'une des planètes de notre système qu'avec ceux qui seraient sur vaset prime à des dizaines d'années lumière voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas rater la suite je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à à bientôt c'était xor bye bye tchao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501